Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h14, les agriculteurs qui sont sur leur tracteur mobilisés aujourd'hui en attendant des annonces cet après-midi de Gabriel Attal qui va aller en Haute-Garonne. Nous étions à l'instant en Haute-Garonne, nous sommes partout sur le territoire évidemment auprès des agriculteurs pour prendre le pouls ce matin. Alors qu'il y a un objectif, c'est de faire pression sur le gouvernement et même de se rassembler par exemple sur les grands axes autour aussi de Paris dès 14h et au moins jusqu'à minuit. Tiens, on va prendre les autoroutes du Sud, du côté de l'A7 par exemple, sur l'axe Avignon-Valence avec Benjamin Aubert qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis pas très loin de là, Philippe Boisson également autour de Nîmes. Bonjour Philippe Boisson. Bonjour. Et puis un petit peu plus haut, entre, allez, j'allais dire entre la Bourgogne et Paris, même si c'est encore en Bourgogne, à Nitry, Sébastien Neveu, bonjour. Bonjour à tous. Dans Lyon. Vous êtes tous les trois mobilisés déjà en place Benjamin Aubert ? Oui, on est en place depuis mercredi matin, on était à Montélie-Marce-Sud au départ et depuis hier midi on est à L'Oriol, sur l'autoroute à Fête, donc l'autoroute depuis mardi. Oui, c'est ça. Vous avez été, hier vous avez coupé des arbres, vidé des camions de marchandises dans la Drôme comme dans le Gard, pourquoi ? Parce qu'il y a une incompréhension de la part des agriculteurs, moi en tant que secrétaire général des GA de la Drôme, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui il y a des trucs que je ne comprends pas. On exporte des produits qu'on pourrait très bien produire chez nous et de ce fait-là, on exporte énormément de produits et en fait les agriculteurs ne comprennent pas ça. C'est vrai que se poser au bord d'une route et de voir toutes ces semis passer, on nous donne des chiffres tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'être au bord de la route et voir toutes ces semis de marchandises passer en sachant qu'on peut les produire chez nous en partie, c'est vrai que c'est là qu'on se rend vraiment compte de la quantité de marchandises qu'on fait venir chez nous. Les agriculteurs grognent, on ne peut pas retenir tout le monde non plus, vous le savez très bien, dans les manifestations il y a des gens qui sont plus accassés que d'autres. Donc voilà, la manifestation hier, elle a eu lieu, les choses ont été faites, je pense que ça fait aussi partie du métal, je pense qu'à un moment donné il faut taper fort et sec. Philippe Boisson, vous aussi, évidemment c'est un peu les mêmes raisons, vous êtes producteur d'oignons doux dans le Gard, comment c'est perçu par la population autour de vous, vos manifestations qui bloquent aussi la circulation évidemment sur les routes ? C'est perçu, moi hier j'ai été agréablement surpris de voir beaucoup de personnes qui nous klaxonnaient, qui nous encourageaient, qui nous disaient on vous soutient. C'était vraiment, vraiment, on a eu très peu de gens qui étaient en colère, au moins qui forçaient, qui essayaient de forcer un passage. Les gens comprennent notre colère. Je rajouterais à ce qu'a vient de dire le monsieur, c'est qu'on a trouvé de nous des produits engine dans des camions qui étaient congelés. Je pense qu'on n'a pas besoin de produits engine pour consommer en Europe, quoi. Et donc il y a des choses qui sont anormales complètement. On voit qu'il y a vraiment des camions, mais un sur deux où il y a de la nourriture dedans, et des choses pas super, quoi. Oui, d'où vos actions que vous menez. Sébastien Neveu, alors je remonte, parce que là on était sur la 7 dans le Gard, et puis du côté d'Avignon-Valence. Vous vous êtes, j'allais dire, à un point stratégique à Nitry, c'est le bout de Lyon vers la région parisienne. Vous voulez bloquer un petit peu l'île de France ? Donc nous, on a commencé hier matin, on s'est répartis à deux convois sur le département, donc on a bloqué le nord de Lyon sur la 19 et sur la 6, avec un premier convoi de 50 à 80 tracteurs, j'ai pas les chiffres exacts, et ensuite on a un deuxième convoi qui est parti de Hausser, et qui est parti bloquer Nitry, là on était quasiment 200 tracteurs. Donc on a nous-mêmes été surpris dans notre organisation par le nombre de tracteurs qui est venu. Ça veut dire que le malaise est important. On avait un mot d'or d'une organisation syndicale, et on a eu énormément d'agriculteurs non syndiqués qui sont venus. On a eu un gros travail pour tenir les gens, parce que des gens qui ne sont pas syndiqués n'ont pas la pratique de l'organisation, et donc du coup ils s'échauffent facilement. Ça veut dire qu'il y a un gros malaise, encore une fois, et donc c'était assez compliqué de les tenir, parce que ces gens-là voulaient partir sur Paris tout de suite. Eh oui, tout de suite, oui. Donc les mouvements qui vont avoir lieu aujourd'hui, des agriculteurs qui montent sur Paris, il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire depuis quelques jours. Oui, c'est ça. Ça dépend un petit peu aussi des annonces cet après-midi ou pas, Sébastien Neveu ? Non, je pense qu'on va avoir un certain nombre d'agriculteurs qui vont vouloir monter sur Paris dès aujourd'hui, parce qu'ils sont excédés, ils ont cette tension-là qu'ils veulent démontrer au gouvernement pour que les annonces soient les plus favorables à l'agriculture. Et nous, on essaie de leur expliquer que c'est un mouvement national, que chaque département agit, mais non, et encore une fois, quand je dis ça, c'est pour montrer le sentiment qu'il y a dans les campagnes. C'est ce sentiment-là que le gouvernement doit entendre. Doit entendre. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Sébastien Neveu, la FNSE Aion, Philippe Boisson du côté du Gard, dans les Cévennes, et Benjamin Aubert aussi dans la Drôme. On vous retrouvera tout au long de ce grand matin avec beaucoup d'autres agriculteurs, notamment entre 9h et 10h avec une spéciale agriculteur, même à partir de 8h30, avec Jean-Jacques Bourdin. Le standard vous est ouvert 0826 300 300.